Bonjour et bienvenue au cours d'épargne. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment installer le contrôle parental d'Orange sur un PC équipé de Windows. Nous allons maintenant voir comment le personnaliser. Pour chacun des profils que vous avez créés, vous avez la possibilité d'affiner le filtrage. Vous pouvez par exemple définir des plages horaires de connexion Internet ou bloquer l'accès à certains sites. Commençons par la gestion des horaires de connexion. Avec le contrôle parental, vous pouvez restreindre l'accès Internet à certaines heures de la journée pour chacun de vos enfants. Par défaut, toutes les plages horaires sont autorisées. Cliquez sur le compte de l'utilisateur, puis sur horaires de connexion. Choisissez Interdit dans le choix du type d'accès à définir. Puis, sélectionnez à l'aide de la souris les plages horaires que vous souhaitez interdire, par exemple la journée jusqu'à 17 heures et la nuit en semaine. Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer, puis sur OK. Ensuite, vous pouvez interdire l'accès à certaines catégories de sites parmi celles qui sont autorisées sur le profil de chaque utilisateur. Vous pouvez par exemple bloquer l'accès aux réseaux sociaux ou au forum. Cliquez sur Catégorie. Choisissez ensuite la catégorie ou la sous-catégorie que vous souhaitez interdire. Par exemple, pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux, cliquez sur Communication, puis en face de Réseaux sociaux, cliquez sur le type d'accès jusqu'à arriver sur Interdit. Pour valider, cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Si vous souhaitez accéder à un site qui est bloqué par le contrôle parental, vous avez la possibilité de l'autoriser en utilisant la liste personnalisée des sites. Cliquez sur Liste personnalisée, puis sur Ajouter. Dans la nouvelle fenêtre, rentrez l'adresse du site que vous voulez autoriser ou interdire. Vous souhaitez par exemple permettre à votre ado d'accéder à Facebook. Vous n'êtes pas obligé de rentrer l'adresse complète www.facebook.fr. Tapez juste Facebook. Choisissez Autoriser dans le type d'accès, puis cliquez sur OK. Enfin, vous pouvez autoriser ou interdire l'accès à certaines applications, comme le chat, la messagerie ou le transfert de fichiers. Cliquez sur Application et choisissez celle que vous souhaitez autoriser ou interdire. Par exemple, pour bloquer le chat, cliquez sur Communication, puis sur Discussion en ligne. Sélectionnez Interdit dans Type d'accès. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Voilà, vous savez maintenant utiliser les principales fonctionnalités du contrôle parental d'Orange sur l'ordinateur. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos conseils et nos vidéos sur le site court-d-parent.orange.fr. Au revoir.